Puisque vous l'évoquez, Philippe Labreau, je voudrais qu'on niaille vers ce film. Alors ce n'est pas dans mon habitude de vous parler de cinéma dans cette émission, mais tout de même, c'est un film que vous n'auriez peut-être pas réalisé, j'ai l'impression, si vous n'aviez pas écrit ce livre. Et alors vous savez, c'est ça qui est formidable avec le temps, Anne Dauphine-Julian, c'est que lorsque le livre est sorti, il y a quoi maintenant, trois ans, je ne l'ai pas lu. Et puis j'ai lu, il a eu l'excellente idée de le publier en poche, ça sert à ça, les éditions de poche, à populariser, 350 000 exemplaires, 20 traductions, et puis voilà, j'ai eu entre les mains, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On est passé à côté de quelque chose de très important. Comment parler de la mort, de la mort des enfants, sans pathos, en choisissant les mots, en restant dans le témoignage, tout en étant dans la littérature, et là, je crois qu'on tient quelque chose. Et puis, il y a eu ce film, effectivement, dont parlait Philippe Labreau, qui s'appelle « Et les mistrales gagnants », qui n'est pas l'histoire du livre. Non, pas du coup. Mais est-ce qu'il aurait pu, ce film qui raconte l'histoire de 5 enfants, entre quoi 6 et 9 ans, tous atteints d'une maladie très, très grave, est-ce qu'il aurait pu exister si vous n'aviez pas traversé ce que vous avez vécu ? Non, il n'aurait pas pu exister à deux égards. D'une part parce que j'aurais jamais été légitime pour approcher ces familles, pour rentrer dans le quotidien de ces enfants, et leur dire que peut-être qu'on va parler de la mort, mais surtout on va parler de la vie. Parce qu'un enfant, comme le disait d'ailleurs un des petits garçons du film, m'a dit, tu sais, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Et c'est ça la force des enfants. Et c'est ce que je suis venue chercher dans ce film, pour montrer la vie avant tout. Et puis un autre titre, c'est que je me suis rendue compte en écrivant le livre, comme je vous disais, que je l'ai écrit à la première personne, et que je ne pouvais pas endosser un autre rôle que cette première personne. Et je suis restreite avec une frustration énorme de ce que j'avais. On parlait tout à l'heure de, on a besoin de savoir d'où on vient, donc de retourner à nos origines. Mais d'où on vient, on vient aussi tous de l'enfance quand on est adulte. Et j'ai eu besoin de convoquer cette enfance à nouveau, et je ne pouvais pas le faire dans un livre. Je voulais que les enfants nous racontent comment ils voient la vie, même quand ils sont malades, même quand ils ont des vies bouleversées. Je voulais qu'ils nous parlent de cette sagesse. Moi, je trouve que c'est de la sagesse très instinctive qu'ils ont. Et là, j'étais face à une incapacité, je ne pouvais pas prendre ma plume, il y avait ce prisme, il y avait mon interprétation. Et je me suis dit, laissez tomber la plume, et cette fois-ci, il faut le montrer. Vous avez été jusqu'au bout, parce que non seulement vous laissez tomber la plume, mais vous laissez aussi tomber la voix. Vous savez, cette fameuse voix-off qui, parfois, dans les films, est un petit peu trop pédagogique. Il n'y en a pas, ici. La parole est aux enfants. On voit les mères, c'est également bouleversant. On voit aussi les aides-soignantes, les infirmières, tous les personnels hospitaliers, dont on ne dira jamais à ça en France, à quel point il est valeureux et il est important. Et vous savez de quoi vous parlez, Philippe Lamont. Très bien. Vous avez écrit ce livre sur la dépression, sur le V8, vous avez écrit également sur l'expérience de mort imminente que vous avez traversée. Dans ce livre, pardon, 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 parce que je ne vous laisserai pas filer aussi facilement que dans le livre, dans Ma mère, c'est inconnu, je vais vous dire, il y a une seule chose qui m'a un tout petit peu... Ah, pas agacé, mais je me suis dit, pourquoi file-t-il comme du sable entre les mains ? Ce paragraphe dans lequel vous dites la dépression, cette maladie... Non, non, mais c'est important parce que... Mais retomber dessus. Oui, puis finalement, vous n'en parlez plus. Oui. Ben non, ce n'est pas la peine, j'avais déjà écrit un livre entier là-dessus. Mais j'ai fait une rechute en pleine écriture de manuscrit. Et je pense que le manuscrit est en partie responsable de la rechute parce que c'était tellement difficile, tellement, non pas pénible, mais délicat d'écrire sur ma mère et sur notre enfance qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai cru que ça ne valait rien. Et je suis tombé dans un état de doute. Et je pense que le doute est la porte ouverte vers la dépression. Et j'ai rechuté. Mais ça fait une demi-page dans le livre. Mais c'est le break point, si j'ose dire. Le point de rupture. Et puis c'est la même chose. Il n'aurait peut-être pas été jusqu'au bout, ce livre, ce passage. Non, absolument. Est-ce que le doute, vous l'avez connu, est-ce qu'à un moment, il a failli ou il a pu empêcher le livre d'exister, peut-être même le film ? Alors le livre, je n'ai pas écrit un livre pour qu'il soit publié. Moi, j'ai d'abord écrit notre histoire familiale parce qu'après la mort de Taïs, j'ai eu un petit garçon qui n'a pas vécu ces événements-là. Et puis un jour, je le regardais tout petit, il avait six mois, et je me suis dit, c'est dommage. Dommage qu'il n'ait pas connu sa sœur, mais bon, il peut la connaître d'une autre façon. Et puis dommage aussi qu'il n'ait pas compris à travers cette expérience qu'était la vie, finalement. Parce que c'est ce qu'on a découvert, nous, à travers malheureusement la courte vie de Taïs. On a compris ce qu'était la vie. On a compris comment être heureux, juste en vivant l'instant présent. Et je me suis dit, je vais écrire cette histoire pour quand il aura 15, 20 ans, qu'il commencera à connaître les affres de la vie et les difficultés, parce que toutes les vies sont difficiles qui se rappellent, comme quand il était petit, que la vie et le bonheur se trouvent dans l'instant présent. Donc, je n'ai pas douté. Et puis à un moment, j'ai eu l'occasion de le proposer à un éditeur qui l'a accepté, et beaucoup de joie. Et le film, j'étais convaincue de ce message universel de l'enfance. Et qu'on a tous en nous, on a tous été des enfants, et on a tous pensé comme ça. Oui, mais on n'a pas tous été ces enfants-là, qui puisent alors une joie de vivre, et puis alors une capacité à expliquer qui ils sont, qui est totalement stupéfiante. Je voudrais qu'on regarde, si vous le voulez bien d'ailleurs, un extrait. Regardez bien, extrait très court, mais extrêmement puissant. Et les mistrales gagnants. Ça fait longtemps qu'ils ont dit que ce n'est pas possible de faire la greffe. Et bien, je suis heureux parce qu'ils ont dit peut-être qu'on va faire la greffe. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ils vont m'ouvrir, quoi. Le ventre, ils vont enlever le tuyau, ils vont mettre un nouvel rein, et après, ils vont m'emballer. Ils vont m'emballer, c'est tout. Pour moi, ce n'est pas difficile. Mais pour vous, je sais, c'est difficile. Et tout, mais c'est bon. Actuellement, au cinéma, il dit quelque chose d'extraordinaire. Incroyable. Pour vous, c'est difficile. Pour les adultes. Pour nous, les adultes. Oui. Non, mais Imad, il est incroyable. Ils sont tous incroyables. Mais Imad, il a une capacité à verbaliser. Ils disent des choses d'une simplicité, d'une évidence. Après, ils sont capables d'utiliser des mots très savants aussi, les mots qui sont propres à leur maladie, des mots qu'on n'emploie jamais. Ça m'a tellement frappé, que j'ai noté certaines phrases. Il y en a une autre extraordinaire, François Bunel. Camille, qui est atteinte de neuroblastome. C'est-à-dire, c'est un cancer plutôt pour les enfants, si j'ose dire. Il atteint plus les enfants que les adultes. Alors, il dit, dans le ventre de ma maman, j'étais super malade. Après, quand j'ai grandi, je suis malade. Elle m'a tout expliqué quand j'étais bébé. Quand je serai mort, je ne serai plus malade. Attends, c'est extraordinaire. Quand je serai mort, je ne serai plus malade. C'est extraordinaire parce que je ne pense pas que sa maman lui expliquait ça. Sa maman ne lui a pas dit, tu sais, quand tu seras mort, tu seras plus malade. Il a conceptualisé ça. C'est cette évidence de la vie. J'aurais pu faire ce film avec des enfants en bonne santé. Parce que ça parle de l'enfance. Mais c'est extraordinaire de voir qu'un enfant malade, nous, on s'imagine malade, tout bouleversé, tout volant, éclat, nos certitudes, notre joie avant tout. Un enfant malade, il garde cette façon d'avancer dans la vie. Moi, j'aime une autre phrase de Camille qui dit « Maman, la scintigraphie, c'est dans combien de dodo ? » Dans cette phrase, il y a scintigraphie, un mot terrible, et dodo parce que c'est un tout petit. Il reste des enfants. Et le petit Imad, alors on ne le voit pas dans le film parce qu'on entendait ma voix, j'ai dû couper, il finit, donc pour vous c'est difficile, je sais, pour moi ce n'est pas difficile. Et puis moi, je lui dis, mais Imad, ça te fait peur la greffe ? Il me dit, ah non, non, la greffe, je n'ai pas peur, j'ai hâte. Moi, ce qui me fait peur, c'est le CP. Et tout d'un coup, il me dit, mais tu sais, je suis juste un enfant, je suis un enfant de 7 ans, je ne suis pas une insuffisance rénale. Et tous les enfants ont cette façon d'avancer dans la vie, d'être, d'être, avec des composantes qui constituent leur vie, mais avant tout, ils le sont. Alors, il y a les enfants et il y a la mère, car vous avez quand même ce regard-là, et on ne peut pas s'empêcher, j'imagine Philippe Labrault, vous aussi, vous avez eu cette sensation, à la fois de comprendre les enfants et de se mettre à la place des parents. De se dire, mais moi je ferais quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Vous écrivez dans votre livre, Anne Dauphine, Julien, chute, point d'exclamation, le présent, rien que le présent. Alors, on veut vous croire, et puis 25 pages plus loin, et c'est pour ça que ce livre est bouleversant également. Finalement, ce n'est pas si facile que ça. Carpe Diem, point d'interrogation. Pas tout à fait. Il n'y a plus guère d'insouciance dans notre vie. Comment fait-on pour garder en tête le présent, vivre dans le présent, quand on a évacué l'insouciance ? Eh bien, c'est une discipline de vie, tout simplement. Ce qui était naturel chez nous quand on était tout petit, ce qui enfouit en nous, avec l'âge adulte, et je crois que c'est la sagesse auquel on inspire plus tard, ça devient une discipline de vie. Ça n'est plus évident de vivre dans le présent, et pourtant, je sais ô combien que si on ne vit pas dans le présent, on ne peut pas y arriver. On se réfugie dans le passé, et moi j'ai eu un passé heureux, où tout allait bien, où j'avais des enfants en bonne santé, où j'avais que des petits soucis, et je me réfugie dans le futur, et le futur peut être effrayant, et puis ça n'est pas. Et je comprends que ce qu'il faut, c'est que je vive maintenant. Et je sais que la seule façon d'être heureux, c'est de vivre comme un enfant. C'est-à-dire, et ce n'est pas dans le carpe diem, parce que le carpe diem, c'est se moquer aussi des conséquences de ses actes. Et ce n'est pas non plus dans cette philosophie positive qui dit, quand il fait mauvais, il fait beau. Je déteste ça, c'est faux. C'est de faire comme un enfant. Il m'aide, quand on lui pose la question, quand tu es triste, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, ah ben je pleure. Voilà, quand on est triste, qu'est-ce qu'on fait ? Même nous adultes, on pleure. On vit ce qu'on ressent en vérité. Est-ce qu'on le dit ? Et on le dit. Et on le partage. Non, on ne le dit pas. Pas toujours. Votre livre ? Ça dépend. Les adultes ne partagent pas tout. Alors que dans le film, et c'est ça qui est frappant, c'est que ces êtres qui sont très malades, ils arrivent à exprimer les choses d'une clarté inuit. Moi, je ne connais pas des adultes autour de moi, personnellement, qui sont capables de dire la vérité, de se dire des vérités aussi simplement que ça. On va en prendre une vérité. En l'occurrence, dans votre livre, c'est Gaspard. C'est votre aîné, Gaspard, c'est ça ? Oui. Votre fils aîné. C'est pas grave la mort, c'est triste, mais c'est pas grave. Vous vous rendez compte ? A quel âge dit-il ça ? Cinq ans. Quelle plaque, hein ? Philippe Labreau. Oui. On a le sentiment qu'à cinq ans, le rapport à la mort est plus apaisé que celui que vous, par exemple, vous pouvez avoir, vous, qui avez vécu, écrit, raconté, enquêté. Parce qu'ils sont dans la vérité. Pas vous. Plus vous. Un peu moins. Pardon. Une vie d'adulte fait qu'il y a des compromis, des compromissions, des échecs, des réussites, des accidents. Ces enfants-là, ils sont... Les neurones sont vierges. Ils sont comme la clarté du jour, au premier jour de la création. Moi, ce qui me fascine, sur mes propres petits-enfants, c'est de revoir ce que j'avais vécu comme père, bien sûr, mes propres enfants, qui sont aujourd'hui les adultes, c'est le processus de création. Comment, petit à petit, ça se développe, et une intelligence, une lumière se développe chez ces êtres. Et je pense qu'à un moment donné, le grand tournant de l'adolescence opère. En partie, mais je suis en train d'émettre une banalité. Il y a aussi, ça a parlé de la toute-puissance maternelle, il y a aussi quelque chose de la toute-puissance de l'enfant dans ce film. Je pense que les enfants, nous le savons, ils ont une puissance énorme. Ils ont reçu quelque chose qu'ils sont capables de gérer, mais que les adultes ne peuvent pas comprendre. Ce qui me frappe dans le film, c'est qu'ils sont totalement capables de dire, de se présenter au monde, selon ce qu'ils sont, le personnage qu'ils sont. On voit très distinctement, par exemple, les deux garçons qui sont tous les deux dans le... Charles et... On a l'impression que c'est presque Gérard Depardieu et Pierre-Richard dans les compères. Il y a quelque chose qui se crée. Ce n'est pas qu'ils sont faux, mais ils se permettent d'être tellement vrais et tellement justes qu'ils peuvent aussi jouer le personnage qu'ils sont dans la vraie vie. Mais ça, il faut les révéler tout de même, parce qu'on a le sentiment quand même que ça a l'air tellement naturel, on oublie qu'il y a quand même l'œil de l'écrivain, du cinéaste, le vôtre en l'occurrence, non ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? Est-ce que quand vous les tournez, avant quand vous écrivez, quand vous tournez, est-ce que vous savez ce que vous voulez ou est-ce que vous prenez ce qu'on vous donne ? Les deux, en fait. Parce que si je savais ce que je voulais et si j'allais chercher uniquement ce que je voulais, je ne serais plus dans cette vérité-là. Et ça aurait été un film beaucoup moins beau et beaucoup moins vrai, beaucoup moins puissant. Alors là, c'est génial. On est au cœur de l'écriture. Quand on écrit Philippe Labreau, on suit ce qu'on veut ou on prend ce qui vient ? On écoute son inspiration. Et on va vers l'imagination. Ce que vous n'avez pas fait, puisque dans ce film, il n'y a pas d'imaginaire, c'est la réalité. L'écrivain part d'une réalité et va vers l'imagination. Abdel Attaïa ? Moi, je dirais qu'on décide de la forme et on fait tout pour respecter cette forme jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Vous, vous avez décidé, par exemple, d'écrire un roman épistolaire. Ce sont des lettres. On en parlera tout à l'heure. Ahmed, votre personnage, écrit des lettres, reçoit des lettres. La forme, vous l'avez décidé ? Pendant quatre ans, je pense à cette forme. Et quoi qu'il arrive, d'ailleurs pour tous mes autres livres, je suis jusqu'au bout. Cette forme, elle ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est ce que je mets à l'intérieur de l'histoire, la chair. C'est ça ce qui bouge. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas parce que je trouve qu'il y a quelque chose qu'on sait quand on écrit un livre, on ne le fait jamais à l'aveugle. On sait où est-ce qu'on va. Un livre, c'est un partage, que ce soit un essai, que ce soit un roman, c'est un partage et on sait ce qu'on a envie de partager. Et ensuite, on sait à peu près comment on va le partager. Et puis, je trouve qu'on évolue aussi soi-même dans ce qu'on est capable de proposer, dans ce qu'on est capable d'aller, que ce soit de l'imaginaire ou que ce soit de la vie. Parce que la mémoire aussi intervient. Et la mémoire tamise. Et vous ne gardez que des moments qui, pour quelqu'un d'autre, sont totalement anecdotiques et n'ont aucune signification et qui, pour vous, sont majeurs. Et là, le romancier est devant le choix du passé. Le passé n'étant jamais mort, comme disait Faulkner. Il n'est même pas passé. Il y a dans ce livre, deux petits pas sur le sable mouillé, une autre dimension sur laquelle j'aimerais un peu vous interroger, Anne Dauphine-Julian, parce qu'il y a beaucoup de pudeur, également, dans la personne que vous êtes. Vous racontez et vous ne racontez pas. Vous racontez Thaïs. Et puis, de temps en temps, effectivement, il y a vous. Il y a une scène que je trouve formidable, page 220, avec vos copines. Vous voyez de quoi je parle. Et puis, il y a le ras-le-bol. Et c'est là où on voit que c'est un écrivain. Tout à coup, l'armure se fend. Le passé n'est peut-être pas totalement passé, mais à un moment, il y en a marre. Et vous l'écrivez, vous posez ces questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours comparer les malheurs, de les hiérarchiser, de les classer ? Si on raisonne comme ça, nous allons vite être relégués dans la catégorie des intouchables. Ceux dont la souffrance flirte avec le haut de la pyramide. Inatteignables, isolés, désespérés. Comment on gère ça, vous et nous ? Parce que vous nous renvoyez à cette question-là. Vous savez très bien qu'il y a de la gêne, de la compassion, qu'elle est sincère. Et là, cette page est, je trouve, d'une puissance totale. Qu'est-ce qu'on dit face à quelqu'un qui souffre ? Qu'est-ce qu'on dit face à quelqu'un qui vient de perdre, quelqu'un qui l'aimait ? On ne sait jamais quoi dire, finalement. On ne sait jamais quoi dire parce qu'on essaie de se mettre à sa place et on ne peut pas se mettre à sa place, ce n'est pas possible. Sauf si on l'a vécu, encore on l'a vécu soi-même d'une certaine façon. Je trouve que, là, j'ai découvert que, finalement, la compassion, ce n'était pas de se mettre à la place, ce n'était pas d'accompagner, ce n'était pas de consoler. C'était juste d'être là, finalement. C'était de se présenter à l'autre et de lui dire, je suis là, qu'est-ce que je peux faire ? Ou juste, je te tiens la main. Et moi, je trouve que la plus belle consolation, c'est je t'aime. Là, tout d'un coup, je me dis, la maladie de Thaïs, elle a des effets rebonds. Elle a des effets rebonds très négatifs dans notre vie. Au-delà de l'immense peine que c'est, de tout ce qu'elle a perturbé dans notre équilibre, c'est que, tout d'un coup, elle change aussi notre positionnement dans le cercle familial, dans la société. On va se retrouver comme des intouchables parce que l'extrême souffrance isole totalement. Je me rappelle une réponse de Mère Thérésa auquel un journaliste demandait « Quelle est la plus grande souffrance auxquelles vous ayez eu affaire ? » Alors, il imaginait certainement une lèpre épouvantable. Il a dit « La plus grande souffrance, c'est celle qui isole. » Et ça, c'est ce que j'ai découvert aussi, moi, en tant que mère. C'est que la souffrance que je pouvais rencontrer avec mes enfants pouvait totalement m'isoler du reste du monde. Et donc, c'est à moi de dire « Je suis là, je suis encore endophine, je me préoccupe encore de savoir quel vernis à ongles je vais mettre et quelle paire de chaussures je vais m'acheter. Je suis restée la personne que je suis avec cette particularité, évidemment, d'une vie plus éprouvée. Et je suis là. » Et je trouve que c'est nous qui faisons cette proposition. Et là, en effet, l'écrivain, la proposition de l'auteur, en tout cas, au lecteur, c'est de se dire « Je vous propose juste de continuer à me tendre la main, de continuer à être là. » Voilà, deux propositions. Une, au cinéma, en ce moment, « Allez voir » et « Les Mistral gagnants », documentaire. Presque 200 000 entrées, c'est déjà formidable pour un film documentaire. Et puis, lisez deux petits pas sur le sable mouillé. C'est aux éditions, j'ai lu, donc en poche, sous la signature d'Anne Dauphine Julien. « Les Mistral gagnants »